coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très 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 bien alors on a un vent de ouf ça fait vraiment du bien parce que je viens d'emmener ma fille mandy à l'école de 8h30 jusqu'à midi que le matin uniquement et jusque jeudi donc il fait très 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 bon ça fait du bien donc là on se retrouve pour un tuto mini carnet un tuto mini carnet pour les anniversaires j'avais vu un tuto dans la semaine je pourrais plus vous dire parce que j'ai marqué tout ce qu'il fallait et j'ai oublié de marquer le nom donc j'essaierai de de re-regarder dans mes historiques sur youtube si je l'ai pas effacé bien sûr que quand je marque après j'efface donc c'est pas grave sinon ben je fouillerai donc là ça va être pour les anniversaires de mes de mes scrap copines donc de mon groupe ou des autres groupes que je connais que j'ai l'endresse etc et j'en ferai un autre pour ma famille donc pour moi bien sûr mais je mettrai les anniversaires de ma famille dedans donc alors il va vous falloir de la carte net il va vous falloir debout ou assis non je rigole alors attendez je vais chercher mon ardoise je sais pas où je l'ai mis celle là attendez donc je disais il va vous falloir deux bouts de cartonette si celui-là il marche pas ça va pas le faire voilà alors qui va faire qui va faire 15 sur 15 et demi sur 11 d'accord donc ça il va vous en falloir deux et il va vous falloir une petite cartonnette donc la tranche du milieu qui fera deux et demi sur 15 et demi d'accord donc ça c'est x 1 bien sûr c'est celle du milieu donc voilà la cartonnette donc on va la faire tout de suite ensemble ou d'abord je vais vous présenter les autres papiers qu'il va vous falloir donc ensuite il va vous falloir 14 petits papiers qui fait alors qui fait là qui fait 14 cm sur 12 attendez ouais ouais 14 sur 12 et ça il va vous en falloir pardon 14 ensuite il vous faut alors là il vous faut 3 3 feuilles qui fait qui fait qui fait 22 et demi sur 15 ensuite il vous et vous allez devoir faire un pli à 10 et demi et à 11 sur la deuxième feuille donc toujours les mêmes ensuite il vous faut un pli à 10 et demi et à 11 et demi donc ça c'est la première feuille la deuxième feuille la troisième feuille un pli à 10 et demi un pli à 10 et demi et un pli à 12 d'accord donc ça c'est ça c'est la feuille qui se présentera tout en dernier ensuite il vous faut alors je vais écrire derrière protéger mes feuilles il vous faut les petites pochettes donc alors pochettes x 12 là il vous en faut 12 qui vont faire 12 cm sur 9 et en fait là là et là vous allez faire un pli à 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm des trois côtés et là vous allez couper en vous allez biaiser d'accord et là aussi vous allez couper en biais je sais pas si on dit on couper en biais ou vous biaisez je sais pas du tout donc voilà et puis bien sûr pour la con la structure vous aurez besoin de je sais pas si ça va entrer dans une page ou sinon vous vous prendrez deux feuilles à quatre et que vous viendrez recoller ça entre elles donc voilà ça je vais le mettre de côté on va commencer par la structure ça je vais enlever donc ce que moi je commence à faire c'est que je viens rassembler mes feuilles je sais pas si la j'en aurais assez en fait parce que non je vais plutôt faire rassembler parce que sinon alors je vais mettre droite voilà j'ai arraché ma feuille c'est pas grave donc là je vais retirer l'aupercule et je viens mettre mon autre feuille dessus que je me mets bien droite bien sûr voilà donc ça je vais mettre à poubelle tout de suite donc on a dit une sur notre cartonnette donc moi j'ai pris la cartonnette vous savez les blocs ou les blocs où qu'il y a les plusieurs couleurs dessus pas dedans les feuilles moi je mets je range mes feuilles par couleur dans des pochettes et je récupère le carton donc on a dit qu'il nous faut alors il nous faut deux cartonnettes de 15 et demi sur 11 et demi donc on va faire 11 et demi hop non sur 11 donc voilà j'ai j'allais faire n'importe quoi hop ça je mette à poubelle sur 15 et demi donc vous avez vu ça va être un petit petit carnet mais comme ça il prend pas de place dans le dans dans le sac à main par exemple donc là il nous en faut deux donc 11 c'est prendre comme ça sur 15 et demi hop et ensuite la tranche du milieu qui elle fait deux et demi elle est petite 2 et demi sur 15 et demi hop voilà donc ça je peux les garder pour prochain prochain tuto ça peut servir donc voilà ça pour restant le masticot on n'a plus besoin et on va venir faire ça et bien sûr on va se servir de ceci donc on va avoir besoin ça je sais pas si j'en aurais besoin mais on va avoir besoin de si j'arrive à l'enlever de notre thé notre règle et notre petit triangle je sais pas si on appelle ça comme ça donc là ce que je vais faire en fait il faut toujours commencer par pour déjà pour avoir le moins de bout de chute en haut en bas bien sûr comme ça si ça peut nous faire un grand espace on va faire comme ça on va le mettre au ras au bord donc désolé si vous allez voir ma tête voilà là je suis au bord et on va mettre notre cartonnette comme ça après ce que moi je fais ça va servir après alors je vais coller ça avec quoi je vais coller ça avec quoi est-ce que je colle ça avec ma colle normale ou je mets du double face je vais mettre du double face ouais parce que j'ai peur que ça tienne pas enfin ça va tenir hein mais ouais non je vais mettre plutôt de la colle parce que hop mais en fait j'hésite est-ce que je fais que ça avec ça ou ouais je vais chercher ma colle je reviens tout de suite donc me revoilà j'ai été chercher cette colle là donc là ce que je vais faire et ben c'est que je vais en mettre je trouve que ça colle super bien pour les albums etc donc là je vais en mettre j'hésite pas et je viens la placer voilà et ensuite ce que vous pouvez faire aussi pour avoir la même dimension c'est comme ça vous avez vu comme ça là en fait on est toujours droit est ce que pour faire je vous pourrais mettre un petit trait que vous viendrez couper après par la suite parce que moi je me serre pas de mon cutter sur ma plaque à vous savez donc voilà ensuite on va avoir besoin ouais bah de notre thé on va faire comme ça donc ça bien sûr on va bien insister pour que ça colle alors est-ce que j'ai mes petits mes petits mes petits je sais plus comment on appelle ça bon bah ça je vais prendre ma plaque hop et là on vient prendre notre thé et on va mettre notre petit cartonnette comme ça hop hop voilà voilà j'avais mis à l'envers en plus donc là on vient bien insister pour que ça tienne mon chiffon il est là là on est bon hop ça a mis de la con on aurait peut-être pas dû prendre cette colle là pour ce papier là il est pas trop pourtant c'est papier épais hein c'est le papier que j'ai pris dans dans les blocs noir blanc craft donc normalement hop et là celle là on va la mettre ici voilà donc là pareil je continue si je lâche le papier de mes dos ça va pas aller ah il veut pas tenir il veut pas rester dans mes mains lui donc normalement vous aurez la vidéo avant midi parce qu'après c'est le travail 11h30 donc hop voilà et si vous regardez bien quand on enlève notre thé on est toujours dans la même ligne hop on va faire comme ça et ça après on va venir découper tout de suite comme vous voulez donc ça je vais fermer j'en ai plus besoin hop donc alors je vais découper ça pour ça je vais être tranquille euh ouais je vais faire ça au cutter pour ça je sais que ça sera bien droit et puis je vais prendre je vais prendre je vais prendre je vais prendre celle là je vais prendre mon vieux tapis qui fait crac crac j'ai pas encore mis la poubelle donc justement je vais moi je m'en de toute façon j'ai mon tapis bleu mais c'est parce que en fait ça serait un petit peu trop lourd d'enver la plaque à chaque fois euh donc je prendrai un autre tapis vert pour faire mes découpes en dessous donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper un petit peu un petit peu là voilà et ensuite ici j'espère que vous entendez pas fort le ventilo c'est bon hop donc ça ça nous fait une petite partie comme ça ça on va le poser là pour l'instant et donc euh bah ça j'aurais plus besoin parce que le reste je vais couper au ciseau bien sûr c'est lui il se met n'importe où hop voilà ensuite ce que vous allez faire en fait c'est que vous allez faire vous allez mettre comme ça euh votre petit triangle hop et vous allez faire un trait donc pareil ici hop de chaque côté voilà et ensuite bah il vous reste plus qu'à couper ces bords là on va faire un grand ciseau hop comme ça après on va avoir des beaux des beaux angles enfin on verra bien les ça là je sais plus comment ça s'appelle ça fera ça fera plus beau en fait après vous pouvez mettre des petits coins moi j'en ai des coins je verrai bien si je veux en mettre hop ça poubelle voilà ensuite par contre il va falloir mon pli voilà donc je prends celui-là hop donc là donc moi on m'a dit toujours commencer par les bords là aussi hop voilà et puis là et puis ici et là pour chauffer cette partie-là on va commencer par faire sans plus effort bien sûr c'est juste pour préparer notre pli lueur hop voilà là on va coller ça donc ça je vais mettre au double face voilà il est là je vais en mettre deux partout le il est là il est là il est ici pas L'or je pense que vous l'aurez en deux parties il y aura la partie construction etc et il y aura la partie déco donc je pense que vous aurez ça en deux parties j'essaierai de vous faire la deuxième partie après le travail ça dépend si j'en ai beaucoup je verrai bien alors donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir enlever tout ça et là on va préparer nos bords comme ça voilà alors je crois qu'on a oublié cette feuille là on va faire nos mesures après hop et vous avez vu ça fait de superbes bords on ne voit pas la cartonnette ça c'est super j'ai encore un petit peu les doigts tachés d'hier puis en plus je me suis brûlée je ne sais pas ah oui non ce n'est pas une brûlure enfin si ça fait quand même une petite cloque d'eau bon ben c'est sec ça ne coule pas c'est juste avec un taille crayon j'ai voulu tailler mon crayon et un fort ça m'a brûlé donc là je viens faire ça tout doucement pour préparer nos petites bordures et voilà notre petit carnet donc il est trop trop bien comme ça il est petit ça ne prend pas de place donc avec ça j'avais prévu des cartes étaples que je mettrai dans je ne sais pas en fait les cartes étaples je pense que je vais faire ça pour celui de famille je verrai bien pourquoi là on a un petit rebord ensuite donc je n'avais pas fait cette feuille là par contre donc je vais chercher une feuille et on va voir ça ensemble je pense qu'il nous faudra une feuille alors il nous faudra une feuille donc là ma cartonnette elle fait 25 à 6 donc il nous faudra une feuille qui fait 25 sur 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 ouais sur 15 25 sur 15 je vais chercher une feuille donc j'ai pris une feuille blanche les feuilles épaisses de ces blocs là hop donc là on a dit on a dit 25 sur 15 hop donc 25 sur 15 voilà et comme ça ça va venir ici voilà donc on va mettre du double face pour être un petit peu plus tranquille hop donc on va aller et puis ici voilà après ouais je pense qu'on peut en rajouter comme ça on sera plus tranquille donc là je vais rajouter que des petites bandes hop et puis là aussi voilà donc là on va venir tirer ça hop bon je regarde si mon portail il filme toujours parce que sinon alors ça revène hop voilà on va en y retirer ceux là donc je pense aussi que vous aurez un hall action peut-être demain en début d'après-midi donc dans le hall action il y aura trois parties il y aura trois hall action ou ouais trois hall action en un hall en une vidéo alors bien sûr là on va se mettre comme il faut bien droit comme je veux voilà et on va faire tout doucement notre petite plure ça c'est parfait donc ensuite on va s'attaquer aux feuilles donc alors je vais ranger un petit peu mon bureau et on se retrouve tout de suite donc là vous allez prendre vos feuilles hop ça on va les ranger tout de suite et là en fait vous allez prendre la plus grande celle qui fait celle qui fait avec les plis à 10,5 et à 12 donc là et bien vous allez marquer vos plis hop et l'autre donc là il n'est pas trop il est parti en cacahuète il est parti en cacahuète mon plis voilà vous allez prendre celui-là et vous allez bien le coller à l'intérieur mais bien au milieu donc là je vais mettre du double face je vais mettre du double face et je vais mélanger avec de la colle hop donc ma colle elle est là non je ne vais pas prendre celle-là je vais prendre celle-là comme ça en fait si si c'est pas bien placé on peut le redéplacer grâce à la colle qui va faire glisser sur notre structure donc ça c'est pas grave vous pourrez venir gommer après c'est pas grave alors notre pli il est là donc ça fait combien se mettre au milieu bord à bord comme ça là on a ce côté-là et là on a ce côté-là ouais c'est bon c'est bien au milieu donc là pareil je vais mettre du double face à l'intérieur ici non 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 je me suis trompée c'est sur la deuxième feuille donc la deuxième feuille elle c'est celle qui fait 10 et demi enfin celle qui fait un pli à 10 et demi et un pli à 11 et demi hop l'autre j'ai marqué mes plis avant voilà donc elle c'est là donc pareil que tout à l'heure je vais mettre du double face mélangé avec ma colle voilà et là et bien pareil je viens me positionner au milieu c'est ici voilà hop et hop et donc la dernière pareil donc là c'est des petits traits c'est des petits plis 10 et demi et 11 donc là hop et l'autre petit qui est plus dur c'est celui-là voilà donc là on va mettre du double face parce que moi j'ai pas le double face le petit rouge que je commanderai le mois prochain sur le site craftelier hop donc là je vais mettre de la colle normale et lui pareil vous allez vous devoir centrer au milieu mettre vos pages droites voilà hop et puis donc on va laisser sécher un petit peu je pense que ce sera en trois parties donc là on a juste fait la structure et les pages et on se retrouve dans une deuxième partie pour les pochettes les feuilles et puis certainement la déco parce que là la vidéo va être longue et puis le temps que ça sèche hop 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 donc ce côté-là hop hop et hop et donc quand on ferme quand on la met bien ça nous fait ceci donc vous avez vu on est bien centré ouais hop hop donc voilà et bien on se retrouve pour la deuxième partie et je vous fais des gros bisous bye bye bye